J'espère que le commentaire que je m'apprête à faire ne va pas offenser la personne qui a posé la question ainsi que les gens présents dans cette salle. Je pense qu'il y a une erreur fondamentale dans la manière dont le problème a été lancé dans la question de l'intervenant. Nous ne pouvons plus continuer à élaborer des stratégies politiques pour nous-mêmes, nos pays, nos régions et notre continent qui sont basés sur un hypothétique sport des Occidentaux, de la France ou de l'Union Européenne. Cela ne marche pas, n'a jamais marché et ne marchera jamais. Notre responsabilité est de trouver un moyen de développer nos pays par nous-mêmes. Il n'est pas normal que le financement des budgets de la santé et de l'éducation du Ghana, 60 ans après son indépendance, dépendent de la générosité et de la charité du contribuable européen. Nous devrons aujourd'hui être à mesure d'auto-financer nos besoins alimentaires et élémentaires. Si nous convenons, nous concevons les 60 prochaines années comme une période de transition dans laquelle nous nous assumerons pleinement, notre destin ne peut plus être soumis à la volonté du contribuable français. Leurs dons et leurs oeuvres caritatives sont toujours les bienvenus. Cependant, ce continent africain, après tout ce qui s'y est passé, regorge encore d'au moins 30% de la réserve mondiale des minéraux précieux. C'est un continent qui a d'énormes surfaces fertiles et cultivables, avec la plus jeune population au monde. Une population jeune, remplie d'énergie, de dynamisme et de créativité, comme nous l'avons vu lorsqu'elle traversait le désert ou s'embarquait sur des bateaux de fortune pour traverser la Méditerranée. Nous voulons que ces énergies travaillent dans nos pays et elles le feront à condition que nous leur construisions des environnements qui leur redonnent l'espoir et les opportunités nécessaires à leur épanouissement. Les migrations et les mouvements de personnes sont présentes de nos jours, comme si c'était un phénomène nouveau, alors que c'est tout le contraire. Les migrations sont aussi vieilles que le monde et ont toujours eu les mêmes causes, l'échec de l'endroit où vous êtes à vous fournir une opportunité. Ceux parmi vous qui connaissent l'histoire de l'Europe du 19e siècle savent que la plus grande vague migratoire de cette époque provenait de l'Italie et de l'Irlande. Des vagues successives d'Irlandais et d'Italiens quittaient leur continent à la recherche du rêve américain pour fuir la pauvreté de leur pays respectif. Aujourd'hui, on n'entend plus cela. Les jeunes Italiens restent dans leur pays. Idem pour les jeunes Irlandais. Nous voulons la même chose pour les jeunes Africains qu'ils restent en Afrique. Pour ce faire, nous nous devons d'abandonner cette mentalité de dépendance, cette mentalité qui nous pousse à toujours nous demander ce que la France peut faire pour nous. La France n'agit que dans son propre intérêt. Si cet intérêt, quelquefois, peut coïncider avec la nôtre, tant mieux. Mais notre principale responsabilité, en tant que leader et citoyen africain, est de nous préoccuper de ce que nous devons faire pour développer nos pays par nos propres moyens. de se doter d'institutions qui fonctionnent et nous permettent d'avoir des gouvernements opérationnels et responsables qui s'assurent que les fonds mis à la disposition de nos leaders sont utiles pour le bien-être du peuple et non aux fonds personnels des dirigeants. De mettre en place des systèmes qui encouragent la responsabilité, la diversité et permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer librement et de participer à l'amélioration du bien-être social. Nous devons plutôt nous préoccuper de ce que nous devrons faire en ce 21e siècle pour dissocier l'Afrique de l'image de mondiants du monde qui lui est associée. Compte tenu des ressources qu'elle a, ce sont plutôt les pays d'Afrique qui devraient faire des dons aux autres pays. Nous avons beaucoup, beaucoup de richesses sur ce continent et même dans ce pays, le Ghana. Mais nous devons adopter une nouvelle mentalité qui dit que nous pouvons y arriver. Si d'autres ont pu y arriver, pourquoi pas nous ? Une fois que nous aurons adopté cette mentalité, nous nous émanciperons naturellement. Nous nous demandons souvent comment la Corée, la Malaisie et le Singapour, qui ont eu leur indépendance dans la même période que nous. Comment est-ce qu'au temps des indépendances, le revenu par habitant gagné était supérieur à celui des pays cités ? Aujourd'hui, ces pays sont plus avancés que nous. Comment ces pays ont pu faire une telle transition en 60 ans ? Voici des sujets qui doivent nous préoccuper en tant qu'Africains. Je dis ces propos avec tout le respect que je dois au président français et au peuple de France, pour qui j'ai la plus grande admiration. Je suis d'ailleurs un grand francophile, mais je parle ici pour les Africains de ce que nous devons faire pour rendre nos pays opérationnels et créer les opportunités nécessaires afin que notre jeunesse abandonne cette aventure périlleuse vers l'Europe. Nos jeunes n'y vont pas juste parce qu'ils ont envie d'y aller, mais plutôt parce qu'ils y croient et qu'ils croient qu'il n'y a pas d'opportunité pour eux en Afrique. Et voici les principaux enjeux de l'élite africaine d'aujourd'hui qui réitèrent que je crois que si nous changeons cette mentalité de mendiant qui dépend des aides et des œuvres caritatives, nous verrons dans les prochaines décennies le développement et l'émancipation du peuple africain. Cette nouvelle mentalité africaine dont les pères fondateurs rêvaient autant de l'indépendance sera une réalité pour cette génération. J'espère que ma réponse n'a pas offensé les personnes ici présentes, mais ce sont là mes convictions et c'est la raison pour laquelle mon slogan de campagne était de construire le Ghana sans aide, un Ghana indépendant, autosuffisant, capable de se tenir debout sur ses deux pieds et créer sa propre vie. Nous pouvons le faire si nous adoptons la mentalité adéquate. Monsieur le Président, c'était ma contribution.